Frères et sœurs, la conclusion de cette page d'évangile semble être de celle qui nous laisse ou qui nous confirme dans notre tranquillité. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, n'est-ce pas notre condition à nous tous ? Nous qui n'avons pas vu il y a deux mille ans les premières apparitions du ressuscité, nous qui avons la foi et que nous réunissons cet après-midi pour célébrer la fête de saint Thomas. Pourtant, en y regardant de plus près, l'épisode qui nous est rapporté présente pour nous un grand défi, je dirais même une très grande exigence. Voyons comment ça s'est passé. Au départ, ça semble assez familier, peut-être même indifférent. Dans toutes nos familles, c'est toujours comme ça, quelle que soit la famille, quel que soit le groupe ou la communauté, chacun a toujours son rôle. Vous voyez, c'est des choses qui se mettent en place spontanément. Dans toutes les petites troupes, dans toutes les familles, il y a le bout en train, il y a le travailleur, et il y a celui qui n'a jamais rien compris, celui qui n'est jamais là au bon moment. Vous voyez, on pense tous à quelqu'un parce qu'on a tous ça dans nos familles. Et Thomas semble avoir ce rôle-là. Les apôtres sont réunis, ils se serrent les coudes, ou plus exactement, ils se tèrent. Ils se sont enfermés eux-mêmes par peur des persécutions qui suivaient l'arrestation et la crucifixion du Seigneur Jésus. Et Thomas n'était pas là. Où est-ce qu'il était encore fourré ? Qu'est-ce qu'il avait à faire ? On ne saura jamais. Ce n'est d'ailleurs pas important. Mais le problème avec ces personnes qui ne sont pas là au bon moment, c'est que c'est compliqué après de leur expliquer. Bien sûr, on peut leur dire, mais ce n'est pas pareil. Il y a certains événements, il y a certaines paroles dans la vie. Il faut être là pour les goûter, il faut être là pour rentrer dedans, pour les comprendre. Alors, une apparition du ressuscité, déjà la résurrection allait expliquer ça. Alors, en plus, la première apparition du ressuscité, comment voulez-vous partager ? Alors, tu sais, Thomas, pendant que tu n'étais pas là, point de suspension entre parenthèses, ben figure-toi que Jésus est venu. Ah bon ? Alors, Thomas, et c'est là qu'on aime bien s'identifier à lui, semble émettre des résistances de bon sens. Enfin, oui, bon, ressuscité, on n'a jamais vu ça. Effectivement, on n'a jamais vu ça. Et je crois que dans les choses de la foi, nous avons ce réflexe de bon sens qui, pour nous particulièrement en Occident, revêt les habits trompeurs de la science. On se dit, un peu d'empirisme ne fait pas de mal, un peu de scepticisme est toujours de bonne aloi. « Nous n'avons pas tort. » « Il ne faudrait pas que nous soyons crédules. » Mais ça serait quand même bien que nous devenions croyants. Et je dis que les habits de la science sont ici trompeurs, parce que ce dont il est question, c'est de rejoindre la réalité de l'expérience. Mais la science ne peut pas nous permettre de rejoindre le réel. Elle peut nous en montrer certains aspects, c'est certain, et on a besoin d'elle pour cela, mais pour certains aspects seulement. Et il y a des choses qu'elle-même renonce à expliquer. Je prends un exemple, certains peut-être d'entre vous souffriront que je vous renvoie aux années de votre lycée. Mais enfin, rappelez-vous les expériences qu'on s'amusait à faire avec les rayons lumineux, vous savez, ces expériences d'optique. Et alors, on met en phénomène, on met en lumière, c'est qu'à le dire, certains phénomènes, on nous dit, vous voyez, la lumière, elle est tantôt ondulatoire, tantôt particulière. Tantôt elle se comporte comme si c'était des billes, tantôt elle se comporte comme si c'était une onde. Alors, qu'est-ce qu'elle est ? Les deux, et puis ni l'un ni l'autre, et on ne sait pas très bien dire. Dans toute mesure scientifique, il y a un principe d'incertitude qui repose certes sur des certitudes, mais qui nous dit, il y a une barrière au-delà de laquelle on ne peut pas aller, on ne peut pas rejoindre le fond de ce qui est réel. Et sans faire de transposition, c'est exactement le cas à peu près pour toutes nos expériences empiriques. Voyez là, vous pouvez prendre le récit de l'apparition de Jésus à saint Thomas, verset par verset, et puis alors vous allez tomber sur un dilemme. Est-ce que Thomas a mis la main dans le côté ou pas ? Il a dit qu'il le ferait, il a demandé à le faire, Jésus lui a permis de le faire, Jésus lui a ordonné de le faire, mais saint Jean ne raconte pas qu'il l'ait fait. Alors, il l'a fait ou il ne l'a pas fait. Enfin, vous voyez, deux manières de regarder l'événement. Et le père de l'Église interprète indifféremment de ces deux manières, parce que c'est intéressant de voir que Thomas touche la réalité, et c'est intéressant de voir que Thomas n'a pas besoin de toucher le côté parce qu'il a vu. Et c'est là le point. Mon Seigneur et mon Dieu, ce n'est pas l'exclamation de quelqu'un qui a touché un côté. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est le cri d'adoration, le cri d'émerveillement du croyant, de celui qui a vu qui est Jésus. Et c'est l'expérience centrale, c'est l'expérience centrale dont témoignent les apôtres. Ce n'est pas pour rien, notre mémoire est assez fraîche. Nous avons célébré Saint-Pierre et Saint-Paul, et il y a quelques jours, avec le récit de César et de Philippe, de la confession de Pierre, « Pour vous, qui suis-je ? Qui dites-vous que je suis ? » C'est la question centrale de Jésus à ses disciples. Pierre répond « Tu es le Christ » et Thomas répond « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et là, je crois qu'on peut tirer deux enseignements principaux, outre le fait que cette question n'est pas pour rien au centre de l'Évangile. Il est d'abord important de savoir qui est Jésus, de se décider dans la foi qui est Jésus. Et quand je rajoute « dans la foi », ça ne veut pas dire « à l'aveuglette », ça ne veut pas dire « au petit bonheur la chance ». Le premier enseignement, en effet, est celui de l'obligation dans laquelle nous sommes, et en cela cet Évangile est extrêmement éloquent pour nous et pour nos contemporains. Il faut sortir de notre individualisme, il faut renoncer à nos égoïsmes, sinon on ne peut pas rentrer dans le mystère de l'identité du Christ, c'est aussi simple que ça. Thomas était seul, il était dans son petit camp à soi, il était par son devers soi, il était dans ses petites affaires à lui, il n'était pas dans la communion de l'Église, il n'était pas avec la réunion de famille, il n'était pas avec ses frères. Le premier cheminement de conversion que cette page d'Évangile nous invite à faire, c'est de toujours rester en famille, de toujours rester en Église, toujours, quoi qu'il arrive. Car peu importe la manière personnelle dont nous aurons de formuler la foi qui nous est transmise, ça reste la foi de l'Église. Et Pierre dira, tu es le Christ, Thomas dira, mon Seigneur et mon Dieu, et nous dirons peut-être ceci ou cela ou autre chose encore, mais ça sera la foi de l'Église. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des difficultés et préfèrent se retrouver dans son petit groupe, ceux qui me ressemblent, ceux qui pensent comme moi, ceux qui ne me contredisent pas, ceux qui ne me mettent pas au défi de penser différemment. Et c'est un drame, le drame de l'individualisme, le drame des petits groupes où chacun se rassemble autour d'une certaine conception, d'une certaine idée. C'est l'Église, c'est l'Esprit Saint qui est notre unité, pas nos petites idées sur Jésus. Et si on va au bout de cette démarche, alors on n'est pas surpris d'entendre certains chrétiens qui se lamentent et qui disent, « Ah ben la foi, c'est un lourd fardeau. » Ah, si seulement je n'avais pas la foi, je pourrais vivre tranquillement comme tous les autres humains. Ils vivent leur vie, ils sont bien tranquilles, ils ne se posent pas autant de questions, il n'y a pas autant d'interdits, il n'y a pas autant de contraintes. La foi est un lourd fardeau. Ben oui, dès qu'on rentre dans la logique de l'individualisme, alors très vite, la foi apparaît comme un fardeau et très vite, on tombe dans la désespérance. Pourquoi ? Parce qu'alors Jésus est loin. Et peut-être même que Jésus finit par être un idéal, un idéal lointain et inaccessible. Par frères et sœurs, l'évangile de ce jour, on ne peut plus clair, Jésus était là, au milieu. Il n'est jamais loin, il n'est jamais inaccessible, il se met même à notre portée et même il révèle qu'il est là, présent. Et qu'il donne sa paix. Et ça devrait nous motiver comme importance de mettre la foi de l'Église au cœur de notre vie. Nous qui aujourd'hui portons tant d'inquiétudes, tant d'inquiétudes pour la marche du monde, le conflit potentiel ici et là, la marche de notre pays, les élections dans un sens ou dans un autre, la marche de nos familles qui sont toutes blessées, toutes divisées, toutes déchirées. Et de nos propres vies, n'en parlons pas, bien évidemment. Et alors, le réflexe, c'est le réflexe de l'individualisme, c'est le réflexe du cocounisme, du repli sur soi. On se ménage des petites sécurités comme les apôtres qui s'enferment au cénacle. Quand l'extérieur apparaît comme une menace, rien ne vaut l'intérieur, pensons-nous. Mais Jésus se moque de ces catégories et le voilà qui apparaît alors que les portes sont verrouillées et qui donne sa paix. Cette paix que nul ne peut se donner, cette paix qui rend dérisoire toutes nos petites sécurités. Jésus est là. Jésus est là. Et c'est probablement ce que nous avons le plus urgent à redécouvrir pour notre vie de foi et notre enracinement dans la marche du monde et de l'Église. Jésus est là. Eh bien, nous ne verrons, nous ne verrons avec les yeux de la foi, nous ne verrons la présence de Jésus que dès lors que, comme Thomas, nous aurons rejoint le groupe des apôtres. C'est en Église que le Christ se manifeste, c'est dans l'Église que le Christ nous donne rendez-vous et nous attend et se révèle. Et il y a, je crois, une deuxième leçon, je ne sais pas si le mot est bien choisi, un deuxième enseignement à tirer de cet épisode. C'est en effet que Jésus est là, il est au milieu, Jésus est là et c'est lui qui donne la paix et qui rassemble, ce n'est pas seulement qui console, mais qui défend, qui rassemble et qui défend. La communion de l'Église est notre sécurité si tant est que ça en soit une, c'est-à-dire l'assurance que Jésus est là, l'assurance qu'on ne s'égare pas et qu'on reste fixé sur celui que nous cherchons. C'est là l'enseignement. Qui cherchons-nous ? Que cherchons-nous ? Est-ce que notre vie est encore orientée sur cette question, cette seule question qui est Jésus ? Est-ce que je m'efforce de me rapprocher de Lui ? Or, pour mesurer la distance entre guillemets qui nous sépare de quelqu'un, il y a un critère très très simple, c'est l'intensité de l'amour. Plus on est, mais plus on est proche. Où en sommes-nous de notre amour du Seigneur Jésus ? Et cette question-là, et c'est pour ça que je la pose, parce que je trouve qu'elle a un poids, on a besoin de se laisser remettre en question par cette question toute simple, est-ce que j'aime Jésus ? Et nous tous, sans hésiter, de prime abord comme ça, oui, bien sûr, ben oui, bien sûr. Mais alors, il faut affronter la dure réalité de se dire pas autant que je crois. je ne dis pas t'as autant, pas autant que je voudrais parce que nous avons tous une grande perception de ce que peut être l'amour pour le Christ, de ce que peut être l'amour que les grands saints ont offerts au Christ par rapport au nôtre. Ah non, je ne parle pas de ça. Je crois que nous pensons aimer le Christ davantage que nous l'aimons. Et c'est l'attitude de saint Thomas qui est propre à nous le révéler. parce qu'il a vu qui est Jésus. Et c'est ça le fondement de l'amour. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas aimer quelqu'un dont on ne sait rien, avec qui on n'a aucun point commun. On ne peut pas. Et Thomas a vu mon Seigneur et mon Dieu. Et alors, cet amour qui était dans son cœur a été transfiguré parce qu'il a vu qui est Jésus. Il a vu de quel amour nous sommes aimés. Il a vu de quel amour le Christ s'offre au Père. Il a vu de quel amour le Christ s'offre pour nous, au Père. Et ça, ça change tout. Ça change absolument tout. Notre rapport à Jésus, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à nos frères, à l'Église, au monde, ça change tout. Et voyez que ce qui est premier, c'est la connaissance de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus pose d'abord cette question. Pour vous, qui suis-je ? Et il faut s'engager dans cette réponse et mesurer, mesurer notre amour. Pas l'idée que nous nous faisons de l'amour que nous lui portons, mais mesurer. Et je reprends un mot qui est scientifique, puisque nous aimons l'empirisme et le scepticisme. soyons sceptiques sur notre manière d'aimer Jésus. Ah oui, mais comment voulez-vous mesurer l'amour qu'on porte à quelqu'un ? Ce n'est pas du tout difficile. Évaluons l'accord de nos volontés. Est-ce que nous pouvons dire que nous faisons, en toutes circonstances et pour tout, autant que nous le désirons, la volonté de Dieu sur nous ? Bien moins que nous le pensons. Comment est-ce possible ? En général, on reste coincé dans l'espèce d'aporie que saint Paul a retranscrite dans la lettre aux Romains. Simplement, on oublie, on oublie toujours que c'est au chapitre 7 de la lettre aux Romains. Et puis ça continue derrière. Il ne faut pas s'arrêter là. Mais au chapitre 7 de la lettre aux Romains, saint Paul dit, en effet, malheureux homme que je suis, je fais le mal que je ne voudrais pas et le bien que je voudrais, je ne le fais pas. On mesure bien que ce n'est pas du tout comme on voudrait, ce n'est pas du tout comme on pense. Et comment alors expliquer que cette communion des volontés ne soit pas aussi facile à vivre, ne soit pas aussi évidente ? Et là, en général, on s'enfuit d'une deuxième aporie en disant, c'est la tentation. Mais la tentation n'a rien à voir avec la chute. Pour nous, la tentation aboutit toujours à la chute, mais pas du tout. Tous les saints ont été tentés et ils n'ont pas chuté. Enfin, ils ont choisi Dieu. Ils ont choisi la volonté de Dieu. Eh bien, je crois que saint Thomas lève ses apories. Je crois que l'exemple de saint Thomas nous apporte une solution pratique et toute simple. On fait d'autant plus facilement la volonté de Dieu sur nous que l'identité de Jésus est présente à notre esprit. Pour le dire autrement ou avec un détour, si nous ne faisons pas la volonté de Dieu ou pas autant, la volonté de Dieu ou pas aussi souvent que nous voudrions, la volonté de Dieu sur nous, c'est parce que dans le fond on se dit ce sont mes affaires. Parce que si nous nous disons ce sont mes affaires, ce n'est pas simplement une pensée d'orgueil. C'est d'abord une pensée que Dieu ne s'intéresse pas tant que ça à ce que je vis. une pensée folle mais bien enracinée dans nos âmes qui nous fait croire que dans le fond nous sommes trop insignifiants pour que le bon Dieu s'intéresse à tout et pour tout à chacun de nos gestes, à chacun de nos respirations. Mais si nous pensons comme ça, alors il y a des choses où on se dit je l'ai fait sans être sous le regard de Dieu. C'est qu'il a beaucoup de gens à s'occuper et des gens plus importants que moi et puis ce que je fais n'est pas si grave et puis c'est sans conséquence et puis ça ne regarde que moi et c'est fini. Là oui, ça va aboutir à la chute. Mais quand on a vu ce que saint Thomas a vu, quand on a vu l'amour de Jésus pour nous, ce que saint Jean exprime magnifiquement en disant le sang et l'eau et pas seulement le sang mais le sang et l'eau, il a tout donné, il nous a aimé jusqu'au bout dit saint Jean, jusqu'au bout. Comment peut-on imaginer un seul instant qu'il y a quelque chose dans ma vie qui n'intéresse pas Jésus mais Jésus est passionné quand je me lave les dents le matin. Et je vous assure, ce n'est pas un spectacle. Vous comprenez, je n'essaye pas d'être dérisoire mais de dire le Seigneur nous a aimé jusqu'au bout parce que nous sommes précieux pour lui en tout et pour tout. Il n'y a rien que nous vivions qu'il y soit indifférent. Rien. Et vous voyez qu'en terminant cet itinéraire nous trouvons entre guillemets la solution mais il n'y a pas de solution on n'est pas dans un théorème au problème de départ qui est la peur qui est la peur des disciples qui s'enferment au cénacle. Mais si Dieu se passionne en tout et pour tout mais quand bien plus dans les choses importantes et si Dieu est allé jusqu'à mourir sur la croix pour moi pour que j'ai la vie vous croyez qu'il ne va pas mettre en oeuvre les grâces nécessaires pour que j'accueille cette vie et pour que j'en vive si tant est que j'en ai la volonté. Ainsi Saint François de Sales a des pages tout à fait dures et sévères et peut-être douloureuses envers ces âmes qui s'inquiètent qui s'angoisse qui se disent c'est fichu parce que le fond de cette désespérance c'est la très grande solitude dans laquelle se trouve celui dont l'image l'identité de Jésus ne domine pas l'esprit. S'il nous apparaissait dans toute son évidence l'amour de Jésus la tendresse de Jésus la compassion de Jésus alors nous verrions en église la seule chose importante la seule chose réelle la seule chose concrète Jésus est là au milieu et s'il est là alors nous avons tout et si nous avons tout il ne nous manque rien et s'il ne nous manque rien de quoi nous inquiétons-nous de toutes ces petites choses dont nous croyons qu'elles relèvent de notre propre volonté ou de notre propre puissance il n'y en a aucune frères et sœurs il n'y en a aucune il n'y a rien dans notre vie qui ne relève que de notre volonté propre ou que de notre puissance propre rien du tout et saint Thomas synthétise ce que je viens de dire en deux mots sublimes mon Seigneur et mon Dieu tu es mon Seigneur ça veut dire tu régis ma vie toute ma vie rien ne t'échappe Seigneur sois roi de ma vie étant ton empire sur tous les instants de ma vie présent passé futur tout est à toi mon Seigneur et mon Dieu Dieu est Dieu et Dieu est le centre de ma vie et Dieu est mon tout s'il est Dieu il est tout et dire mon Dieu je te reconnais là présent au milieu de moi dire mon Dieu ça veut simplement dire je ne manque que de rien parce qu'il n'y a que toi qui peux me combler il n'y a que toi que je cherche alors frères et sœurs je vous laisse avec cette très très belle adoration de saint Thomas mon Seigneur est mon Dieu mon Seigneur est mon Dieu tu es mon tout tu es mon créateur tu es mon maître tu es mon ami tu es mon rédempteur tu es mon sauveur tu es mon compagnon tu es ma vie tu es mon pain tu es mon berger mon Seigneur est mon Dieu mon Dieu tu es mon Dieu – Sous-titrage FR 2021